alors on va demander à Yonatan d'où on sait qu'il faut dire des mâles huyotes non non regarde moi dans les yeux tu as utilisé ton droit de parole c'est ça le mécor c'est écrit où parle plus fort comme ça Léon il entend David c'est pas important mais Léon il entend David il connait la réponse il n'y a pas besoin d'entendre et l'autre il écrit où l'autre je l'ai dit facile alors David qu'est-ce que tu voulais dire voilà c'est tout non c'est de mâloquette c'est de mâloquette et donc hier on a commencé à expliquer une notion intéressante ma foi je la reprends pour que ce soit clair pour tout le monde j'ai pas envie qu'on parle que de ça ce matin mais écoutez bien c'est un sikou il y a des gens qui aiment bien les sikoumim les développements pas tout le monde y arrive mais les sikoumim en général s'adaptaient à tous donc je vous le refais que ce que cette mara m'a apporté de fondamental c'est que je vois que les mâles huyotes on n'arrive pas à l'apprendre du pas soukoumim qui parle de Rosh Hashanah c'est pas quelque chose qui est exclusif à Rosh Hashanah c'est pas exclusif on a trouvé un limoude pour le mettre là-bas aussi mais c'est pas exclusif à Rosh Hashanah zirhan terroi c'est exclusif à Rosh Hashanah Marquette c'est pas exclusif à Rosh Hashanah est-ce qu'on l'apprend dans la vie de tous les jours dans la vie de tous les jours ça c'est Rabi c'est-à-dire qu'on a une avodah de s'annuler au maître au roi au Meler HaKadosh dans la vie de tous les jours donc à Niachem le Kerem il parle maintenant de l'agriculteur qui doit se retenir pour donner au pot et prendre conscience que rien ne lui appartient donc ce qu'on devrait accomplir tous les jours de notre vie qu'Hachem ou à Meler il faut insister sur cette notion à Rosh Hashanah et c'est pour ça que Rabi aussi il apprend que Shema Yisrael Hachem est le Kénou Shemechat c'est Malchut c'est ce qu'on dit tous les jours en vérité c'est ça qui clôture notre avodah de Malchut après avoir bien compris qu'Hachem c'est le roi du Amisret c'est le roi du monde c'est le roi du truc qui est dans le Bet Amikdash on revient sur Shema Yisrael Hachem et le Kénou parce qu'il faut essayer maintenant de transporter toute cette avodah de Malchut toute l'année on se renforce sur une avodah qui concerne notre quotidien donc c'est très intéressant l'opinion de Rabi et lui il n'a pas voulu faire de Binyan Av il n'a pas voulu uniquement chercher un passout qui est dans la parachate à moi à d'autres d'après ce que j'explique tu n'es pas obligé de passer le péage Julien obligatoirement David s'il te plaît je suis en plein développement David Bémeth je suis en plein développement on va déconcentrer toute l'histoire qu'est-ce que je viens de dire Léon ? qu'est-ce qu'on a appris de David ? de Rabi ? Aurèle, qu'est-ce que je viens de dire ? qu'est-ce que je viens de dire ? voilà, pourquoi ? d'où j'ai appris ça ? d'où j'ai prouvé ça ? voilà Jonathan, d'où j'ai prouvé ça ? c'est pas mentionné dans l'Epsu tu vois, il est marqué Agni Hachem L'Okechem dans l'Epsu Kim de Rojoshana non dans la parachate est mort il y a écrit deux fois Agni Hachem L'Okechem tu sais ? écrit deux fois une fois dans l'histoire de l'agriculteur qui se retient et une deuxième fois c'est écrit où ? dans quelle fête c'est écrit Agni Hachem L'Okechem ? devinez non non c'est quoi du cassoult de l'Amba ? Agni Hachem L'Okechem Vaikra Kaf Gimel ouais, là-bas on parle de Shabbat de Pessar de Shavuot de Shavuot de Shavuot de Shachana de Yom Kippou de Sukkot d'Erba Minim ça c'est le plan de parachate est mort et dans toute cette parachate est marquée uniquement deux fois Agni Hachem L'Okechem le premier Agni Hachem L'Okechem il est juste avant Rojoshana c'est lorsque Hachem demande à l'agriculteur de prouver dans sa possession dans son travail dans sa position de propriétaire et de maître qu'il y a un maître au-dessus de lui que tout dépend d'Hachem et rien ne lui a tout dépend d'Hachem et lui il n'a rien donc il doit se retenir pour ne pas tout prendre Agni Hachem L'Okechem et c'est ce Agni Hachem L'Okechem que Rabbi utilise pour Rojoshana c'est-à-dire que le Malchuyot de Rojoshana on vient l'apprendre le Malchuyot de Rojoshana en vérité c'est pas la particularité de la fête on insiste sur une notion permanente toute l'année c'est-à-dire quand on est face quand la Torah nous impose une retenue il ne faut pas qu'on se prenne pour le roi il ne faut pas qu'on se prenne pour le maître il ne faut pas qu'on se prenne pour le propriétaire il ne faut pas qu'on croit que notre réussite elle est dans nos mains et pourquoi que j'ai le droit parce que c'est à moi tout ce genre d'épreuve qu'on a dans l'année qu'est-ce qui me permet de surpasser cette épreuve Agni Hachem L'Okechem et ce Agni Hachem L'Okechem et bien il doit maintenant être présent à Rojoshana sur cette notion on doit insister tout particulièrement et on comprend que l'insistance qu'on va avoir dans les Malchouyot de Rojoshana va être pour nous source d'énergie pour se retenir dans le champ c'est le Agni Hachem L'Okechem de Rojoshana qui va me donner les forces d'avoir cette retenue toute l'année donc la boucle est bouclée un petit peu vous comprenez ce que je dis ? c'est ce que m'a dit hier Michael c'est un peu dans les deux sens c'est introduire Rojoshana mais puis sa force de Rojoshana aussi l'agriculteur de se retenir les Malchouyot vont lui permettre c'est une idée c'est pas une lecture c'est une idée c'est pas une lecture du passout maintenant il y a un autre Agni Hachem L'Okechem dans la paracha c'est Soukhot ça c'est c'est pas évident pourquoi on parle de ça là-bas c'est dans Kavgimel même bête c'est ça ? même guimel ? même guimel alors là-bas il y a marqué je me corrige si c'est faux je ne sais plus je n'en sais plus exactement et après il dit pourquoi tu es 7 jours dans les Soukhot ? que sachent vos générations que je vous ai établi dans des Soukhot lorsque je vous ai sorti d'Egypte je suis l'Éternel votre Dieu bon c'est clair que la fête de Soukhot c'est également une fête de Shabbaton et en vérité on vient déjà tester le Ani Hachem et le Kéchem attend Julien on vient déjà tester le Ani Hachem et le Kéchem de Rosh Hashanah on vient tester déjà les Malchuyot de Rosh Hashanah dans la Soukhot le fait d'abandonner ma maison mon palais mon trône mon lieu de vie intime afin de se rappeler que tout ce que Hachem tout ce que j'ai ça vient d'Hachem il m'a sorti d'Egypte ce qui m'a permis de me construire des Soukhot on a pris conscience quand on est sorti d'Egypte que même le seul fait de construire des cabanes qu'on a construit nous-mêmes c'est grâce à Hachem sans ça on n'aurait pas pu se construire des cabanes vous ne savez pas ce que je veux dire donc quand on se construit une maison on doit se penser que c'est grâce à Hachem donc on n'a aucun problème de sortir de notre maison vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? donc déjà la Vodade est Malchuyot et la Soukhot c'est pas la période où je dois me sentir maître de mon champ parce que je ne travaille pas dans mon champ il y a deux moments où je me sens propriétaire dans l'année ouais ? quand je suis en train de moissonner je suis en train de récupérer le fruit de mon travail et comme maintenant j'ai déjà acquis le fruit de mon travail c'est deux moments c'est deux épreuves de propriétaire alors quand je travaille arrête-toi pour donner au pauvre et quand t'as fini de travailler sors de ta richesse sors de ta réussite pour sentir que t'es pas propriétaire t'as rien t'es comme un pauvre qui dort dans les champs sous un toit de foin tout vient tout vient d'Akadojbo du drach le fait que soit proche le Ani Hashem et le Kerem c'est le dernier mot qui finit avant qu'on commence Rosh Hashanah alors Rabbi il dit c'est pour m'apprendre que cette notion en vérité qui est présente dans les épreuves de l'année que j'aurais l'impression d'être propriétaire de quelque chose il faut se rappeler que dans Enon Milevado cette notion qu'on doit vivre particulièrement à Rosh Hashanah et pardon à Sukkot et à Rosh Chodesh et bien elle doit être travaillée particulièrement à Rosh Hashanah le travail il est à Rosh Hashanah les fruits ils sont toute l'année d'accord c'est intéressant Rabbi alors Rabbi Osi Barabuda dans Limoud il n'a pas été dans l'autre ça arrive c'est de Colvay c'est vrai qu'en termes d'approche de Drashot Rabbi Osi Barabuda il est plus facile parce que ce n'est pas une vraie smirhout ce n'est pas un passout qui est collé à l'autre on saute des lignes c'est deux sujets différents ça c'est Shavuot en termes de comment dirais-je de Drashot classique Rabbi il est osé mais en termes de compréhension du sujet il est magnifique Rabbi vous comprenez ce que je veux dire c'est magnifique ça nous fait vraiment comprendre c'est quoi la Malchut Hachem il y a plein de gens qui disent Rosh Hashanah c'est Yom Malchut c'est vrai et c'est faux c'est un Yom où on doit ouvrir les yeux sur la Malchut permanente moi comment je voulais exprimer cette idée là dans la sonnerie du Shofar la sonnerie du Shofar c'est une sonnerie qui ne s'arrête jamais Hachem il est tout le temps en train de donner la vie au monde Hachem il est tout le temps en train de parler au monde Hachem il est tout le temps en train de transmettre sa volonté au monde de manière ininterrompue mais nous on ne l'entend pas toute l'année on est sourd on est tellement sûr de nous qu'on est sourd de lui on a tellement confiance en nous qu'on ne place pas notre confiance en lui mais Hachem il est tout le temps là il prodigue tout le temps la vie il est tout le temps en train de nous parler comme on a parlé dans l'émoulatorat il est tout le temps en train de nous aider dans l'émoulat il est tout le temps en train de nous aider dans tout dans les enfants dans tout mais ce qu'on l'écoute alors le Shabbatone cette interruption on arrête tout le bruit autour de nous et tout le bruit en nous donc on est susceptible d'entendre la voix divine permanente la présence d'Hachem permanente on a fait une place en nous pour prendre conscience d'une réalité ininterrompue et ça c'est la tchia la tchia c'est une sonnerie ininterrompue on commence par une tchia et on finit par une tchia je n'ai rien à dire autre chose de Rochelle on commence par une tchia et on finit par une tchia je vais vous faire du tanya pour changer ouais Hachem Malar Hachem Imlo même avant Rochelle était Malar il y a une permanence Hachem Imlo même après Rochelle et c'est la même chose c'est le même Mélère mais Rochelle Shana comme on se sent en danger par le Yomadine etc alors on fait une terroir parce que c'est Zirron Terroir c'est pas Zirron Tekiah la part qui est de Rochelle Shana c'est le tremblement que m'apporte ce Yomadine et le pleur tremblant de cette sonnerie me rappelle que Hachem Malar Hachem Imlo ça me rappelle mais il est tout le temps là où t'as mis le pot mais la part qui est de Rochelle Shana c'est le Yomadine me fait prendre conscience de en vérité dans les hôpitaux quand on entend ce son c'est pas bon c'est remarqué ou pas mais en vérité il y a un message de ce son là des fois il y a une trou mais quand il y a une tchia c'est pas bon le mec il est à quoi dans le tunnel avec la lumière c'est pas bon là mais en vérité ça nous fait prendre conscience que la vie elle dépend d'Hachem on est tout le temps mort la vie n'existe pas en réel on est tout le temps mort on est en permanence connecté à une machine qui nous donne la vie cette machine entre guillemets on dépend complètement de ce ça fait peur ce bruit à l'hôpital mais en vérité faut pas oublier la tchia c'est que Hachem qui donne la vie comme maintenant on entend cette sonnerie c'est que le corps ne donne plus le mirage du corps ne donne plus la vie le corps ne donne plus la vie il est pas mort le mec maintenant il est connecté avec Hachem vous voyez ce que je veux dire tout le temps que le corps est vivant alors on ressent pas qu'on dépend d'Hachem quand on est mort tu es connecté à Hachem c'est la tchia la tchia c'est on est complètement annulé à l'omniprésence divine on n'existe pas on n'existe pas parce que tout émane de lui c'est la tchia la tchia c'est que maintenant on se remue et on pleure etc ce qui nous fait prendre conscience à cause du humadine que Bémet on dépend de lui et le travail du Zirron Terua c'est que il doit être tellement fort qu'après Rosh Hashanah tel atchia et jusqu'à Rosh Hashanah tel atchia comment je veux dire permanence divine qui m'entoure donc on a avant avec Shavuot et on a après avec Sukkot il est pris entre deux Hachem et le on commence juste avant le début de Tichri ouais on a Ani Hachem et le Kerem et on conclut la Sukkot qui conclut Tichri après des herbes minimes mais la Sukkot on la conclut par Ani Hachem et le Kerem donc c'est vraiment pris en sandwich vous regardez ce que je dis ou pas non c'est poussé c'était pas clair Jonathan hein c'est clair Aurèle tu sens que tu dépends entièrement d'Akadosh Baruch on le sent pas on le sait alors je dis maintenant avec ce travail là je te dis avec ce travail là d'être mitkavène dans le Baurata Hachem ça nous aide vraiment à ce moment là c'est vraiment une avoda moi je suis épuisé à la fin de la Mida Baurata Hachem quand tu dis Hachem tu vas sentir que t'es effacé à lui Baurata Hachem c'est un effacement sans les Brachot on n'arrive pas à ressentir c'est vraiment tu vas pas dire Baurata Hachem le summum ouais de cet effacement il est dans 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 Magen Abraham et dans et dans Maudim pourquoi parce que là là ils disent les Mépharchim donc tu te tu te penches comme ça tu dis Baruch Hachem et quand tu dis Hachem tu te relèves tu sens que Serkeilou t'existe pas c'est le Hachem qui donne la vie hein bon faut que je vérifie c'est pas en se levant c'est après c'est pleuvé non je peux le rendre te levant mais je peux pas le faire pencher je peux pas faire je peux pas faire Hachem on est dans l'air levable ah non en se levant je te dis après c'est pleuvé tu dis c'est intéressant où est-ce que ça peut être écrit ça ah Zach Julien je trouve j'ai vu ça aussi non non je te fais confiance qui c'est qui t'a dit ça ouais non il faut voir c'est Alpi Kabbalah c'est Alpi Alakha non j'ai pris un moustamor je me dis ça c'est chaleur je te dis je te dis je te dis ça c'est un provo du Chopra Larou c'est un provo du Chopra Larou ou bien c'est un Rinyan est-ce que c'est un Dan de l'Agmara oui ça dépend en fonction de la source il faudra savoir est-ce que c'est C'est peut-être un problème ou c'est une amélioration de le dire comme ça ? Ouais. Moi, comme ça, je le vis. Peut-être que je me trompe. Alors, on est filiste, maintenant. Non, non, restez, restez. Ça va être sympa, quoi. Voilà. Voilà, Kouf, Kig. Kig, t'as vu, Kig. Siman, Kig. Kouf, Yud, Gimel. Je cherche un livre, Mickaël. Il n'y a plus le Ishmastère sur Khedek Aleph. Il doit être quelque part. Alors, et nous, bravois un. T'as vu, il y en a qui sont de Nogia. T'entends, t'entends, Dan. Robert, écoute, il y a marqué. Déjà, il y a une alakha intéressante. Il y avait un minag, un noagim. C'est écrit, c'est écrit en l'achat roche-nazé. C'est vrai que, quand il disait, il s'annule devant Hachem, à ce moment-là. C'est Hachem qui donne la vie, qui truc, s'annule. Alors, qu'est-ce que c'est dit, Mishthambura ? Qu'est-ce qu'il dit, Mishthambura ? Non, non, je ne critique pas, moi, je ne critique personne. Je sais très bien que vous avez l'habitude de dire des choses que je n'ai pas dites. Et on dit, quand il se relève, pas que chez Zahkouf, chez Zokef. Quand il se relève, Zokef, B'Hachem. Et moi, j'avais interprété, je pense que j'ai dû voir un texte sur ça, pas une invention personnelle. J'avais vu, je pense que dans la chassidoute, que Guilouzé. Avant, d'abord, Baruch, c'est un peu ce que je veux faire. Un mot Baruch, Berer, c'est-à-dire, je m'incline, je m'efface devant Hachem qui est source de bénédiction, mais quand maintenant le nom d'Hachem est évoqué, alors Guilouz, tout vient germer, la vie vient germer, comme une fleur qui... Qu'est-ce que j'ai dit ? L'idée ou pas, Aurel ? Tu ressens l'idée ou pas ? Donc, là, c'est le gros travail. Ouais ? C'est le gros travail. Là où il y a la Ishtahavaya, la Shriya, etc. Mais toutes les brakhodes, quand on dit Hachem, il faut sentir vraiment qu'on est complètement invisible, qu'on est complètement... Comme si on est... Tu vois, tu te rappelles les marionnettes, là ? Ouais ? C'est-à-dire ? T'as rien, quoi. T'as rien, t'as rien. Je l'ai bien fait, j'ai pas fait le marionnettes, moi. Ah ! Donc, ça, c'était Rabi. On a bien aimé Rabi. Du coup, Rabi Ossib et Rabi Ouda, qui est un limoud beaucoup plus sérieux, beaucoup plus officiel, beaucoup plus classique. Ouais ? Il faut lui donner un sens, maintenant. Il dit que c'est Birkhal Pakachour à Rosh Hashanah. C'est quoi, c'est Pakachour ? C'est pas un travail. Nous, on a dit que la Malchut, elle est toute l'année, mais il y a un travail à faire à Rosh Hashanah, particulier. Ça, c'est Rabi. T'entend ? Il y a un travail à faire particulier. Il doit y avoir des rebondissements dans toute l'année. Mais le travail, quand on dit que Rosh Hashanah, c'est Yom de Malchut, c'est Yaynavodata Malchut, avalzelu Yom, chez le Malchut. Alors que Rabi Osibir Abudah, non, 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 on ne peut pas invoquer la miséricorde divine sans d'abord faire Kabbalah tol Malchut Shamaim. D'abord, tu dois bien comprendre que tout vient d'Hachem, c'est comme je vais te dire la chose suivante, tu ne peux pas faire des demandes personnelles avant de s'avoir devant qui tu te tiens. Comment on dit l'Habidah ? Il n'y a pas rien à voir, Matagibor, Atakadoch. D'abord, tu dois être Mekabel Alecha au Malchut Shamaim avant de pouvoir te tourner vers lui. Et grâce à cela, tu sais très bien devant qui tu te tiens et tu t'effaces complètement à lui. Alors tu es susceptible d'avoir tes supplications exaucées. Donc c'est un truc général, ce qu'il dit Rabi Osibir Abudah. C'est-à-dire d'après lui, vraiment, ce n'est pas particulier du tout à Rosh Hashanah la Malchut, mais c'est obligatoire à chaque endroit où on devrait avoir un Zikaron. Ce n'est pas particulier, mais c'est obligatoire. Il y a une nuance ou pas ? Ce n'est pas particulier à Rosh Hashanah. Chaque fois qu'on va devoir espérer obtenir un Zikaron d'Hashem, il faut qu'il y ait Malchut. C'est une technique. La dernière, si on lit mou des techniques, même les Malchut, c'est technique. D'après ça, on comprend. Avec ça, je voulais répondre à une autre question très importante. Depuis, quand on a commencé cette Suga, on fait ça, je ne sais pas, au Yovell, au Tarnyot, de famine, là, on a des Abidus. Marco, je te souhaite beaucoup de bonheur. Tu t'entends ou pas ? Nous, quand on a commencé cette Suga, on a demandé pourquoi ? C'est quoi ça, Marlotte Rabi aussi ? Tu te rappelles ce qu'il a dit, Léon, ou Rabbi Ochanan Ben Nouris, comme Rabbi Ochanan Ben Nouris, dans la Mishnah et Rabbi Akiva, tu te rappelles ou pas ? Non. Léon, la Mishnah, le rapporteur de Marlotte et Rabbi Ochanan Ben Nouris, Rabbi Akiva. Je l'ai posé la question juste hier. Oui, Jonathan. Non, dans les yeux, dans les yeux. On ne parle pas Marlotte, la Mishnah. On ne parle pas la Mishnah. Ça me donne l'occasion de vous répéter la Mishnah. La Mishnah nous apprend qu'attends, je vais dire Julien, je vais dire. Il connaît, mais il ne faut pas oublier ce que dit la Mishnah. La Mishnah parle d'un sujet. La Mishnah ne nous dit pas d'où on apprend Marlotte, c'est qu'on a d'autres choses. Elle ne parle pas. Elle sait déjà qu'on doit dire Marlotte, c'est qu'on a d'autres choses. La Mishnah. Si vous voulez ce qu'on place tout ça, c'est quoi, comment on organise ces Marlotte, on sait, on sait qu'on doit dire, ce n'est pas le sujet de la Mishnah. Mais on le dit. Rabbi Hamed Nouri dit dans Atta Kadosh, Rabi Akiva, dans Mekhadesh Israël en Mazikaron. D'accord ? Très bien. Alors, nous, on avait demandé à l'époque, pourquoi on se prend la tête ? On fait Atta Abekhartanou, et après, on va faire une bracha pour Machéot, une bracha pour Zirbonot, une bracha pour Shofarov. On fait dix bénédictions de Makara. On n'en fait pas neuf, on en dix. Makara ! Pourquoi tu ne ferais pas une bracha sur les Malchuyot en particulier ? malheureusement, d'après ce que je viens d'expliquer, on comprend. Si tu fais à Roshan une bracha sur les Malchuyot, ça veut dire que c'est une notion qui est intimement liée à Rosh Hashanah. Non, c'est une notion qui introduit, d'après Rabbi Sibir, Rabbi Oda, ou bien ce qu'il faut renforcer, mais ce n'est pas intimement liée à Rosh Hashanah. Donc, on ne peut pas en fixer une bracha en particulier. Tu comprends pas ? Est-ce qu'on a pu répondre avec ça ? Hein ? Tu n'as pas compris ma réponse. Non, tu n'es pas obligé. J'ai le droit de ne pas être clair. Moi aussi, j'ai le droit. moi j'ai posé une question. J'essaie de bien voir la question. Pourquoi on n'a pas fixé une bracha pour Malchuyot, une bracha pour Zirconot, une bracha pour Shofarot ? On voit dans la Mishnah, tout au moins, que Malchuyot, on doit le mettre avec une autre bracha. Mais tout seul, on ne fait pas. Pourquoi ? Rebuchem Benuri dit, on met ça avec Dushat Hashem. Le mettre, c'est Matim, c'est plus Matim avec Dushat Hashem. Ah ben, t'as raison, c'est Matim, mais on a le problème d'être chiotte. Ah, moi je te dis, il y a le problème d'être chiotte, aucun problème. Tu fais maintenant, on est quitte avec la fête. Après, tu me fais Malchuyot, c'est ok, tu me fais Zirconot, une bracha, D'accord ? Pourquoi on n'a pas fait comme ça ? C'est quoi ? On aurait évité la margote Rebuchem Benuri, mais qui va ? C'est pas super bien adapté les Malchuyot, donc Dushat, Aïom. Mais à cause d'être qui, on va le mettre là-bas. Pourquoi on fait un truc tordu ? Autant pour Rebuchem Benuri, c'est tordu, autant que d'après Abiyak Benuri, c'est tordu, c'est tordu ! Pourquoi on fait un truc tordu ? Chacun, il doit délibérer ce qui est le moins tordu. Alors fais-moi une bracha de Malchut, question à Tzuma. Je pense qu'on a la réponse. Quand tu fais une bracha à Rosh Hashanah dans le Moussa, c'est que ça détermine la spécificité de ce jour. Et ce jour, il est Zircon Terua, dans la Torah s'écrit, il n'y a pas marqué Malchut Zircon Terua. Donc de là, de ce pasoukla, on apprend Zircon Terua, et on voit que Malchut s'est greffé. Donc là aussi, on va greffer Malchut dans la Tfilah. C'est une greffe dans les Ptsukim. Dans la Tfilah aussi, c'est une greffe. Donc quand on voit que tout le yun qu'on a fait dans les Ptsukim nous permet de comprendre la Takana, ce n'est pas ce tam des Remazim. Tu comprends ce que je vais dire des hôts ou pas ? Un peu. tu es obligé de faire un travail particulier parce que c'est un jour où on a terriblement besoin de faire cet Avodah ou bien parce que c'est Klali ou bien c'est Rosh Hashanah, mais cet Avodah, il y a une Avodah à faire de Malchut. Ou bien pour introduire Zircon Terua, elle est obligatoire cette Avodah. Elle est obligatoire. Ou bien parce que la Torah elle nous fait lire comme étant le cadre dans lequel doit être accompli cette fête-là. Mais c'est une Avodah obligatoire. Mais de dire à quel Akkadosh ça passe inaperçu. Ça doit citer c'est un Avodah chez le Mâchoire. Il y a une Avodah de malgré tout qu'obligatoire. Oui, il le dit. Oui, il le dit. Oui, il le dit, Rabia Akiva. Je ne peux pas comprendre ta question. C'est Zahil. Mais tu n'en fais pas une Avodah. Oui, bien tard. Parce que les diversés, c'est quoi la notion des diversés ? C'est maintenant on vient méditer, oui, à la Torah, au Nevi, à David d'Ameler, oui, les différents aspects que le Meller, c'est ce que j'ai fait dans mon texte, chaque passout que j'expliquais un aspect complémentaire. C'est quoi le Meller ? C'est-à-dire quoi le Meller ? Moi, si je fais une interview, c'est quoi le Meller ? Les gens vont dire plein de choses. Ce qu'il faut répondre, c'est les différentes créneurs qui sont... Les gens vont dire normalement, c'est quoi le Meller ? C'est le roi qui juge, ils vont dire. Et c'est faux. C'est faux. Le fait qu'il juge à Rochechana le monde entier nous fait prendre conscience que tout dépend de lui. Ça nous aide à prendre conscience qu'il est le Meller, le fait qu'il juge à Rochechana. Mais la malroute, c'est que tout dépend de lui. Ou Meller à Olam. Le fait qu'il a condensé son jugement en un jour nous facilite à prendre conscience que tout dépend de lui. Un jour, comme il y a un jugement et toute notre vie va dépendre de ce qui va en prison, le Meller, de ce qui va... Tout sa vie va dépendre de ce jugement. Donc on comprend bien que ça dépend de ce jugement. En jour le jour, on ne comprend pas qu'on dépend tellement de quelque chose au jour. Ça change tellement les jours. Donc il y a condensé en un jour toute l'année qu'on arrive mieux à travailler que tout dépend de lui. Et Bémet, un juif religieux, il y a quelque chose dans l'année, il dit ça, c'est écrit à Rochechana. Donc son kéchère avec le Meller, il est à Rochechana. Et c'est quoi le Meller ? Tout dépend de lui. Ça n'a besoin de dire les psukhimes de Malchou. C'est quoi les psukhimes de Shofarot ? Pourquoi on dit les psukhimes de Shofarot ? Qu'est-ce que représente le Shofar ? Non mais je vais te donner un exemple. Pourquoi maintenant on doit dire les psukhimes de Shofarot ? On doit sonner du Shofar. Parce que pour comprendre à quoi correspond le Shofar, c'est la même chose. Pourquoi on dit les psukhimes de Malchou ? C'est quoi le Meller ? Dans le passé, dans le présent, dans l'avenir. C'est quoi le Meller ? C'est important de travailler sur cette notion par les psukhimes. Razakoubarou, j'ai un chur, je dois foncer. c'est encore celle des psukhimes, On a parlé ? Ça a été, même si tu me l'as été. On a cease à ça au on envy ? bien difficile. Mais-